Alors j'avais une première question, bien si tu veux bien, parce que tes mots résonnent et ils résonnent très profondément. Ce constat, tu as ce talent incroyable de le poser, il nous fait mal, il est dur, on l'encaisse, surtout que tu fais partie d'une génération et plein de gens comme moi et d'autres arrivent avec un capital de pollution encore plus conséquent et tu arrives toujours finalement à mettre de la poésie tout en nous disant « ça va mal » et on est là emboîtés par eux. Mais Pierre Rabhi, il ne s'est pas fait aujourd'hui. Pierre Rabhi, il a une histoire et on a besoin, Cyril que tu connais bien, il dit ça, il faut recréer un imaginaire, recréer des histoires. « Est-ce que tu voudrais bien introduire cet échange avec un souvenir qui t'a ému aux larmes ? » Quelque chose qui a vraiment fait battre ton cœur et que tu voudrais bien nous partager si ça t'est très personnel. Garde-le pour toi, mais un souvenir vraiment. Où là, ça a permis au Pierre Rabhi qui était peut-être à l'usine à une époque, ou au Pierre Rabhi qui a commencé à construire mais qui à un moment a été freiné par un truc où... Tu vois, ce Pierre Rabhi qui n'était pas encore celui qui est connu, celui qui a pu la convaincre et à ce moment-là, je pense que t'as eu au moins une fois, si c'est pas 10 000, de la beauté. Tu en parles souvent. Est-ce que tu veux bien nous partager une beauté ? C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai une histoire très singulière que j'ai essayé d'évoquer dans un ouvrage que j'ai intitulé du Sahara au Céven pour essayer de m'expliquer sur un itinéraire qui n'a pas été facile. Orphelin à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire la non, comment dire, je n'ai pas assouvi en quelque sorte l'affection et la tendresse féminine dès le départ d'une mère. Donc je ne suis pas en train de pleurer sur moi, surtout pas. C'est simplement expliquer les faits tels qu'ils ont été. et à partir de là, je pense que ça nous détermine énormément parce que la prime enfance est très importante et c'est pour ça qu'il faut beaucoup soigner la prime enfance parce que c'est la façon dont on oriente l'enfant qui va devenir un adulte. Alors il faut faire attention de bien l'engager dès le départ. Moi, il n'y a pas eu cette... Donc à partir de là, j'ai plus des souvenirs douloureux dès le départ. Et ensuite, un itinéraire, je n'ai pas besoin de revenir dessus, qui est passé du nord au sud, de l'islam au christianisme. Alors très 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 chahuté. Très chahuté et à la fois écartelé. Et à la fois les éléments de ma culture musulmane et les éléments de ma culture européenne et chrétienne, quelquefois ils convergeaient et ils enrichissent, et quelquefois ils divergent et ils écartellent. Donc ça fait partie de l'itinéraire. Il est possible que ce soit cet itinéraire qui m'a... Plutôt que de rentrer dans une révolte qui serait stérile, m'a peut-être beaucoup sensibilisé à la vie. Alors ceux qui connaissent un peu l'itinéraire, c'est-à-dire que je suis né dans le désert d'une famille musulmane et puis j'ai été élevé suite à la perte de ma mère par une famille chrétienne. Et donc j'ai été très rapidement, disons, passé du sud au nord, de l'islam au christianisme. Mais avec, dès le départ, leur contradiction. C'est-à-dire étant enfant, quand j'étais dans ma famille traditionnelle, on me disait ne bois pas de vin, ne mange pas de porc. Quand je suis allé dans ma famille française, on se régalait de... Ma mère était une bourguignonne, elle était capable de siffler sa bouteille de vin sans aucun problème. Et puis on se régalait de saucissons et de... Donc... Et ensuite, tout ce qui concerne l'enseignement religieux, où dans l'islam, on dit Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas été engendré. Il est au-dessus de l'histoire humaine. Et de l'autre côté, on me raconte que le Christ, c'est le fils de Dieu, etc. Alors, si je suis cinglé, c'est pas pour rien. Dès le départ, vous êtes... Vous êtes partis, vous regardez d'un côté, vous dites, et là, vous regardez à l'autre, vous dites, mais enfin, qui a raison dans tout ça, quoi ? Et on essaye de faire son chemin. Et c'est... Et c'est ce qui m'a amené, finalement, à me dire, peut-être que les philosophes vont m'aider à comprendre. Parce qu'un philosophe, ça se pose des questions. Ça se pose des questions, ça tente de donner des réponses. Donc j'ai avalé des tas et des tas de philosophes. Mais j'ai constaté qu'eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Et donc, quand je suis arrivé à quelqu'un que j'estime une conscience inouïe de l'humanité, c'est Socrate. Pourquoi c'est une conscience inouïe ? Et pourquoi Socrate est quelqu'un qui a été très conscient, extrêmement conscient ? C'est parce qu'il a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et qui peut dire qu'est-ce que nous savons ? Nous savons des bribes de choses, bien sûr, dans les domaines de la technologie, dans le domaine du savoir élémentaire, nous savons beaucoup de choses. Mais savoir quelque chose sur le destin, pourquoi sommes-nous sur Terre, qu'est-ce que nous représentons, etc. Non, moi je ne sais rien, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé à un être. Ou alors, si, 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 il y a des trucs qui m'ont dit, qui disent, ah si, si, si. Mais à quel moment j'étais en... J'avais bu cathouïstique, comment j'ai souscrit à la vie, comme ça, comme ça... Non, on tombe dans l'absurde. C'est-à-dire, à vouloir trop expliquer, on n'explique rien. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que l'on peut comprendre dans le monde des phénomènes. On fait des prodiges technologiques. Voilà. On fait des prodiges technologiques. La preuve, ça, enfin tout. Les ondes, etc. Et donc, nous avons des facultés énormes en termes de comment gérer les phénomènes. Et comment tirer parti des phénomènes. Mais si des extraterrestres nous étudient, ils diraient, bon, ils nous étudient, ils ne peuvent pas dire que nous sommes intelligents. C'est impossible qu'ils disent que nous sommes intelligents. Comment se fait-il ? Ils ont une planète magnifique. Tout ce qu'ils trouvent à faire sur cette planète, c'est s'entrigorger, c'est la polluer, c'est la détruire, c'est la... Donc, ça ne peut pas de l'intelligence. Par contre, on est obnubilé et un peu aveuglé par nos prouesses. Nous faisons voler des avions, nous faisons des choses, disons, phénoménales, en tant que phénomène. Mais est-ce qu'il y a véritablement une intelligence qui met en ordre tout ça de façon à ce qu'il fasse bon de vivre sur cette planète et que ça ne continue pas à être une planète de malheur, de souffrance et une planète que l'on détruit systématiquement ? Est-ce que nous avons atteint... Ça, c'est de l'intelligence. Mais l'intelligence n'est pas humaine, contrairement à ce qu'on croit. L'intelligence, elle préexiste à nous. C'est simplement, est-ce qu'on s'ouvre à cette intelligence, qu'on se ferme à cette intelligence où on croit que nous sommes intelligents ? Voilà. Et donc, tant que... Moi, mon meilleur maître, ça a été la nature. Parce que je me suis rendu compte que même en tant que jardinier, je prends une graine, elle est insignifiante, je la mets dans la terre, elle s'épanouit. Mais la graine, elle n'est pas allée à l'école pour apprendre des choses. De même, ce qui est dans notre corps. Pendant que je vous parle, les pulsations cardiaques sont là. Il n'y a pas un bouton circulation du sang. Il n'y a pas un bouton digestion. Tout se fait, et même notre microcosme physique est un prélié de cette intelligence, de ce rythme de l'intelligence. Donc, elle préexiste, mais le problème, c'est qu'on se ferme à cette intelligence en croyant que nous sommes malins. J'allais bien poser des questions. Oui ? Dans... Te considères-tu intelligente ? Moi, non. Pas du tout. Non, je considère que je me suis ouvert à l'intelligence de la vie. Oui. Ça, oui. Et puis, finalement... Tu es la nature, c'est. Oui. On a cité tout à l'heure, on est la nature. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un vie, justement, souvent à cette nature ? Modestement, on va dire, je ne suis pas intelligent parce que la question peut être maladroite, répondre oui, pour tout le monde. Mais par avoir ce constat de l'humanité, de sa violence, de sa dualité, à toi, nous, on t'aime parce que tu nous invites à cette intelligence. Oui. Et derrière cette question, en fait, j'ai une autre question. Je me permets de répondre à ta place et je pense que personne n'aime ce que tu. Nous, on trouve intelligent sur cette intelligence de la nature, sur cette expression de son intelligence. qu'elle serait, enfin, à quelqu'un qui ne serait pas du tout intelligent, qui n'aurait pas compris cette intelligence de la nature, justement, pas un enfant, mais un adulte, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Qu'est-ce qu'on peut regarder dans la nature, peut-être facilement ? Ou qu'est-ce qu'on peut regarder dans un jardin pour ouvrir à l'intelligence ? Tu vois où je veux t'amener ? Oui, non, mais je comprends très bien. Non, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui a créé le monde. Alors après, on peut dire comme mono, hasard et nécessité. Mais on peut dire aussi divin. Moi, je pense qu'il y a une intelligence divine. Quelque chose qui a une magnifique intention. Maintenant, quand on cherche à la décrire, on n'y arrive pas parce qu'ensuite, on retombe dans la dualité parce que chaque religion revendique la vérité. C'est ma religion qui a la vraie. La tienne, c'est la fausse, etc. Et on retombe même au nom du Christ. Moi, je reste rattaché au Christ. Ce type qui a voulu, qui a insisté énormément sur l'énergie amour. Il a énormément insisté sur le fait qu'il n'y a qu'une énergie qui peut changer le destin de l'humanité, c'est l'amour. Moi, je reste très attaché à ça. Mais à condition que ce soit l'amour au sens large. Et ce n'est pas de l'amour, nous deux, intimité. Ce n'est pas ça. C'est l'amour intégral. C'est-à-dire où on a cette sensation d'amour à l'égard de l'arbre, à l'égard de la terre, à l'égard de tout ce qui vit. Malheureusement, on est obligé d'être dualiste souvent. si des souris me mangent mon blé, je suis obligé d'agir quand même. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas obligé d'éduire, on peut agir envers la souris sans avoir une vision. Après, c'est les diverses solutions parce que nous sommes dans un monde dans lequel il est certain que si un lion me rencontre, il ne se fera pas d'état d'âme. S'il a faim, mais avec la différence, c'est que le lion, quand il est rassasié, il ne détruit pas. C'est tout. Mais nous, disons, il n'a pas de... Il mange des antilopes, mais il n'a pas de... Il n'a pas de stock d'antilopes, ni il ne vend pas les antilopes. Il prend ce qui lui revient comme n'importe quelle créature. Il prend ce qui lui revient parce que c'est la dynamique de la vie elle-même. Voilà. Il faut faire cette différence avec l'être humain qui veut toujours plus. Il veut, il veut, il veut, il veut. Et il accapare, il accapare, il accapare. Il capitalise, il capitalise, il capitalise. Au point qu'aujourd'hui, ça devient un problème parce que ceux qui ont des capitaux sont en train de confisquer à l'humanité le bien qui revient à l'humanité. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui devraient être considérés comme les biens de l'humanité et donc non pas des biens qu'on peut acheter et vendre comme on veut. Autrement, on peut pousser l'absurde jusqu'à dire, bon, il y aura un cartel de milliardaires qui achèteront la planète et on sera tous des locataires. Dans la logique, je suis en train d'écrire le troisième livret que nous faisons avec Juliette, c'est sur l'économie et sur la finance. Eh bien, moi, je prétends que ce qu'on appelle l'économie, c'est de la prédation légalisée. C'est-à-dire, du moment que j'ai de l'argent, mais c'est de la prédation. Il faut savoir que c'est vraiment de la prédation. Et aucun être humain sur cette planète ne devrait avoir le droit d'accaparer le bien qui revient à tous sous prétexte qu'il a de l'argent. Et c'est pour ça que le capitalisme, quand il va, il outre-passe, il devrait être régulé par des lois. Des lois qui devraient dire, d'accord, mais ça, c'est le bien commun, personne ne les touche. Il est transmissible de génération en génération. Et aujourd'hui, on est dans la logique de l'accaparement de quelques cartels planétaires qui ont l'argent et qui ont les moyens et donc qui confisquent à l'humanité le bien qui revient à l'humanité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, les États s'honoreraient au plan international de définir le bien commun, la planète, comme le bien commun de l'humanité et des créatures. Il n'y a aucune raison que ce soit nous, les hommes, qui ont droit au détriment des autres créatures qui ont droit aussi. Et je ne suis pas du tout pour que l'homme se mette comme au-dessus de tout le monde et fasse n'importe quoi de la vie sous prétexte qu'il a de l'argent. Et donc, c'est pour ça que sans cette régulation, ce qui va se passer, et c'est en train de se faire d'ailleurs, c'est en fait la thésaurisation de l'espace, des biens, etc., par des minorités. Et du coup, d'ici quelques décennies, et même déjà maintenant, on va se retrouver avec une nature privatisée. c'est-à-dire la nature privatisée. Et la nature ne doit pas être privatisée. La nature, c'est la nature et c'est le bien commun. Et c'est pour ça que cette question de l'économie est absolument fondamentale. Est-ce que ce serait la conscience de l'homme vis-à-vis de la mort qui, faisant redouter la mort, aurait tendance à stocker et à créer cette économie ? Et si oui, pour toi, la mort est-elle une tragédie ? C'est-à-dire que l'être humain, regardez, on voit les enfants. Nous avons tous été enfants. Moi, quand j'étais enfant, la mort, ça me passait par-ci la tête. Je voyais bien ce genre des gens mourir, tout ça. Et puis, il apprend que, voilà, à un jour, il faudra partir. Donc, ça... Et alors là, mais en tout cas, cette réalité dans laquelle je peux m'insérer, réfléchir, je sais que je vais mourir. Maintenant, quand ? Je n'en sais rien. Sauf à prendre la décision de ma propre finitude et encore. Donc, sachant cela, ça crée quoi dans la psyché humaine ? Cet état de... C'est ce sentiment du provisoire. C'est ce sentiment du fini. C'est ce sentiment de l'impuissance. Et en plus, il y a une terrible impuissance. Donc, ça génère une réaction où vais-je trouver la sécurité ? Comment je vais m'exorciser en quelque sorte de sentiment de finitude ? Alors, je vais aller vers la métaphysique, je vais aller vers les religions, je vais aller vers accumuler de l'argent, je vais aller pour être puissant, etc. Et ça donne quoi ? Ça donne des armées qui se battent. Il faut la sécurité nationale aussi. Il ne faut pas seulement la sécurité individuelle, la sécurité nationale. Donc, on fabrique des arbres pour détruire. Et tout ça, ça relève de ce sentiment profond que nous sommes très contingents. Et donc, quelquefois, on va jusqu'à braver la mort, quelquefois. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on voit et ce que l'on a toujours vu, moi, ce que je vois aujourd'hui quand je fais une analyse froide des choses, c'est que la quête de la sécurité donne la bombe atomique. Ce qui est absurde. On se met en sécurité, c'est ce qu'on a même appelé l'équilibre de la terreur. On a tellement... Comment allons-nous gérer la terreur, gérer la peur pour nous apaiser ? Eh bien, on s'y prend très mal. Au lieu de s'apaiser par la fraternité, si nous nous tendons tous la main, on n'a plus à craindre rien des uns et des autres. Mais par contre, on est dans l'antagonisme. À ce moment-là, quand on est dans l'antagonisme, il faut que je me défende. Et je vais avoir une défense nationale plus forte que celle d'à côté. Et s'il y en a un qui a la bombe atomique, moi aussi, il faut que je puisse l'acquérir, etc. Donc, ce qui fait que l'humanité s'est trompée en pensant que c'est avec la force qu'on crée la paix. On ne crée pas la paix avec la force. Alors que si nous étions dans la bienveillance, déjà éduquer les enfants dans la bienveillance entre eux, ça fera des adultes non pas antagonistes, je dois dominer, je dois être le meilleur, oui, sois le meilleur mon fils. Eh bien, déjà, on ensemence d'antagonisme. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut qu'il soit le meilleur, ça veut dire au détriment de son petit camarade. Et il rapporte fille, garçon, etc. Donc, tous ces éléments-là procèdent de la quête de la sécurité. Et cette quête de la sécurité, on s'y prend très très mal. Dire qu'il suffirait de se tendre la main, de dire soyons frères, agissons ensemble, et ça y est, on n'a plus besoin d'armement. Il n'y a plus besoin d'armement. Donc, tu as posé le paradigme de ce sentiment d'impuissance. On a vu la gloria avec le capitalisme, la destruction de la nature. C'est quelque part de la vie rapée, c'est morbide. Qu'est-ce qui est pour toi réussir sa vie, si on devait, on repense ça comme... Alors, je ne veux pas mettre un nouveau paradigme parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure quand on réfléchit, on crée des dualités, etc., quand on cherche à tout expliquer. Néanmoins, dans une transition de langage, dans une transition de conscience, des fois, il faut jouer un petit peu sur ces clés sociétales. Si, je ne sais pas, dans une école, je disais, Pierre, explique aux enfants qu'est-ce que c'est de réussir sa vie. De toute façon, réussir sa vie, je pense que quand on a la joie, on a réussi. Ah, c'est déjà la réussition. Oui, cette joie, on la trouve chez des gens qui n'ont rien. Et on ne la trouve pas chez des gens qui ont tout pour être heureux. C'est-à-dire qu'en fait, comme la joie, c'est quelque chose qui nous est donné, qui est d'une très grande transcendance. Quand on a la joie, on est dans la plénitude. C'est extraordinaire quand on est dans la joie. Mais ce n'est pas le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir. ça veut dire qu'on a confondu le fait que parce que je vais m'acheter un yacht, je vais avoir la joie. Ce n'est pas garanti du tout. Du tout, du tout. Je peux avoir un yacht et ne pas être joyeux du tout. Alors, je vais frimer, je vais montrer aux autres ma réussite sociale, mon truc, regardez-moi, admirez-moi, je suis au-dessus des autres, etc. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans des villages de type qu'on pourrait dire traditionnels, initiaux. On prend 100 personnes dans certains villages. On leur dit d'amener leurs économies. si on collecte 300, 400, 500 euros, c'est énorme. Alors, vous vous dites, mais comment ça se fait avec si peu d'argent, ces gens-là sont là et ils se permettent en plus d'être joyeux. Donc, on se dit, mais comment se fait-il qu'ils sont joyeux ? Il reste toujours le problème de la femme. Partout où je suis allé, la femme servante de l'homme, ça, je n'aime pas du tout. Et dans les traditions dites primitives, enfin dites traditionnelles, souvent la femme est la servante, etc. Et ça, mon ami Sankara a voulu abolir tout ça parce que je n'admets pas qu'il y ait un être humain subordonné à un autre humain. Mais par contre, le féminin et le masculin doivent s'assembler parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre et que ces deux énergies féminines et masculines doivent présider à l'organisation du monde. Mais vous avez des... Donc vous demandez à des gens d'amener leurs économies 100 personnes, 300, 400 euros, pas plus. Et on pourrait dire, mais pourquoi, comment ils font pour vivre ? Ils vivent parce que ils sont reliés directement aux sources de la vie. Ils cultivent leur jardin, ils ont leurs arbres, ils ont leurs troupeaux, ils savent tisser leurs vêtements, ils savent construire leur maison, elles sont ce qu'elles sont, on ne nous demande pas. Ils savent répondre par eux-mêmes à leurs besoins de survie. Ils savent répondre par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de... et donc ils sont dans une situation où l'argent, en fait, n'a pas d'effet particulier. Et alors, puisque je suis dans ce chapitre, qu'est-ce qui a détruit le bonheur de ces peuples ? C'est quand on a introduit l'argent. C'est des paysans répondu à leurs besoins et un jour, on est venu à leur dire mais monsieur, dame, il faudrait quand même que vous gagniez de l'argent et pour gagner de l'argent, c'est ce que j'ai vu au Burkina, par exemple, faites du coton, cultivez du coton, cultivez des arachides, etc. Et cultivez tout ça avec la poudre des blancs, c'est-à-dire l'engrais, vous amenez l'engrais et vous allez voir ce que vous allez voir là. Les récoltes vont être extraordinaires. Le paysan dit, moi, l'engrais, je ne connais pas, je n'ai jamais utilisé et puis, on me demande de l'acheter et je n'ai pas d'argent. Donc, la coopérative s'installe et dit, voilà, on va vous avancer l'argent pour acheter l'engrais. Et quand vous aurez récolté, vous amenez la récolte à la coopérative, la coopérative prend la récolte et vous remet l'argent qui revient, qui vous revient, déduction faite de l'avance que vous avez fait sur non seulement l'engrais, mais le pesticide, mais la semence sélectionnée. Et voilà le paysan piégé. Il rentre dans le système, il sort du système traditionnel dans lequel il avait une autonomie totale pour rentrer dans un système disons, organisé, autour du gain financier. Et le voilà foutu. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il est endetté à vie par rapport, parce que le pauvre vieux il rapporte sa récolte, mais la récolte qu'il a rapportée, ça ne suffit pas pour rembourser la dette qu'il a contractée. Et il est obligé de travailler. Et qu'est-ce qu'on fait dans le village ? On dit aux enfants, écoutez, ne restez pas là, partez. allez gagner votre vie en ville. Donc les jeunes partent en exode urbain, vont dans les villes. Une fois qu'ils sont dans les villes, ils sont piégés. La ville grossit. Et comme la ville grossit, et bien à ce moment-là, les jeunes cherchent du travail, n'en ont pas. Souvent, ça tourne à la misère. Et la ville grossit, et bien il faut fournir, on n'est pas dans des pays, par exemple, où il y a du gaz, du pétrole, etc. Les gens sont pauvres. Donc la ville grossit. Et à ce moment-là, il faut quand même du combustible. Et bien le combustible vient de déboisement. On commence à déboiser, 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 et on voit des charrettes de bois qui viennent alimenter les villes en continu. Ça veut dire que l'effet produit par l'urbanisation, ça a été le déboisement sans replantation. Et voilà un truc qui détruit. Là, le dénudement de l'espace, l'espace est de plus en plus dénudé, et vous avez donc l'absence de végétation qui diminue. Le paysan augmente ses troupeaux parce qu'il dit maintenant la ville, il y a beaucoup de clients, donc je vais doubler mon troupeau. Mais le troupeau, devient destructeur, plus encore destructeur. Donc voyez, première chose, on déboise pour alimenter la ville, pour que les gens puissent faire cuire leurs aliments. On augmente les troupeaux parce que chouette, on peut en vendre plus. Et puis, il y a l'usage du feu partout. Il se passe un dénudement de la terre, c'est-à-dire où l'être humain contribue terriblement à la désertification. Il devient destructeur du milieu. Parce que quand il a détruit le milieu, on a des superficies, quand on voit ça par avion, la superficie, disons, l'espace tout entier devient de coloration claire parce qu'il n'y a plus de végétation. Qu'est-ce qui se passe ? Le soleil au lieu d'être absorbé est réfléchi dans l'atmosphère. L'atmosphère se réchauffe. Donc, il n'y a plus de condensation. Les pluies augmentent. Les pluies diminuent terriblement. Et quand les pluies reviennent par une conjonction météorologique miraculeuse, la pluie qui tombe est violente. Et quand elle tombe violemment, elle ne pénètre pas, elle ne réalimente pas les nappes, mais par contre, elle emporte la terre par érosion. Et l'érosion augmente. Et voilà un scénario classique qui rentre dans le processus de désertification produit par l'être humain à cause de la misère et à cause de ce qu'on lui a fait. Et là, on a affaire à une problématique écologique d'une extrême gravité. Est-ce que je vous ai fait comprendre ? C'est pour cette raison que nous nous amenons quoi ? L'agroécologie. On amène. C'est la question. C'est ça. Tu as réagi à l'Italie, tu es allé travailler avec l'agroécologie à refertiliser les sols. Est-ce que tu peux nous donner ces principes ? C'est le cas en France et ce n'est pas aussi violent dans des zones désertiques mais ça le devient très petit dans le sud etc. Les sols sont complètement compactés. Quels sont tes conseils ? Toi qui est partie dans le monde justement rendre des sols nourriciers. Qu'est-ce que tu conseillerais à une famille ici présente qui se retrouve face à un jardin, une friche industrielle urbaine et qui devrait redonner la bière à cet espace ? Alors on a disons l'expérience nous l'avons nous-mêmes appliquée parce qu'en 61 avec Michel ma compagne on a pris nos clics et nos claques et on est retourné en Ardèche du sud. On est retourné c'est-à-dire on est allé en Ardèche parce que nous avons voulu faire un retour à la terre. Pourquoi ? Parce que moi il y a très longtemps que je mets en doute notre système de produire de la joie et de la beauté. pour moi je pense que le monde actuel j'avais le sentiment à tort ou à raison on me disait monsieur Rabib en plus je n'avais pas de compétences particulières quand je me suis présenté j'ai travaillé à la banque mes chiffres étaient tout le temps faux mais enfin bon j'étais pas du tout doué pour ça quoi je veux dire les chiffres et tout j'ai travaillé à la société générale voilà Je crois qu'ils ont gardé l'habitude depuis je ne sais pas peut-être peut-être alors la première et quand je travaillais à la société générale à Oran il y a une chose qui m'a frappé parce qu'il y avait la cravate obligatoire cravate obligatoire c'était le look qu'il fallait avoir et voilà moi je devais être au guichet pour accueillir les clients faire des opérations et à l'époque il n'y avait pas d'informatique donc vous êtes tout à la main etc et un matin tout d'un coup j'étais devant la glace en train de mettre ma cravate et vous savez ce qui m'a touché le noeud coulant ce geste là m'a paru mais horrible jusque là je le faisais sans aucun truc ils avaient l'impression de la strangulation et la laisse la pendaison enfin tout 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 c'était et je me suis dit c'est un symbole subliminal c'est quelque chose qu'on fait sans même penser à sa symbolique elle même parce que le subliminal il est au tréfonds de l'inconscient on le fait en croyant que nous faisons une chose juste mais elle est révélatrice de ce que nous avons profondément dans notre inconscient et j'ai détesté la cravate je ne dis plus jamais de cravate bon ensuite la deuxième chose donc ça c'était à Oran je pars à Paris un peu on a l'aventure en sachant pas trop quoi faire et exclue mes deux cultures et je cherche du boulot tout ce que je trouve comme boulot c'est dans une entreprise de la région parisienne où je viens OS ouvrier spécialisé en fait on nous appelait ouvrier spécialisé pour ne pas nous appeler les hommes à tout faire quoi je vous dis qui n'ont aucune valeur alors on était spécialisé je me demande mais en quoi est-ce que je suis spécialisé à transporter des trucs voilà donc c'était pour vraiment ils étaient gentils de nous appeler spécialisés alors qu'en fait on était les subalternes les parias du système qui étions dans la strata inférieure ils n'ont pas fait l'erreur de nous appeler les ouvriers polytechniciens finalement les ingénieurs ou des fois justement nous on n'avait rien à exhiber aucun titre j'avais fait un peu de prothèses dentaires j'avais fait un peu de banque j'avais pas de compétence j'avais pas de qualification mais par contre ce qui était intéressant de travailler là-dedans c'est d'observer la condition humaine et finalement à un moment à tort ou à raison je me suis dit mais qu'est-ce qu'on est en train de me demander de troquer toute ma vie contre un salaire et qu'est-ce que je vais et qu'est-ce que je vais faire de toute ma vie et bien je vais être incarcéré incarcéré c'est-à-dire onze mois de coma et un mois de réanimation voilà et donc rester complètement voilà et en même temps le système dit il va me libérer vous allez voir parce que vous allez voir le système va vous libérer je ne voyais pas en quoi on était libéré puisque de la maternelle à l'université on est enfermé on appelle ça le bahut d'ailleurs puis ensuite tout le monde travaille dans des boîtes des grandes des petites boîtes tout le monde dans les boîtes même pour s'amuser on va en boîte on y va comment ? ben dans sa caisse bien sûr et puis puis ensuite il y a la boîte la boîte à vieux on met les vieux entre eux d'ailleurs c'est tellement cruel que ces vieillards ces vieilles personnes reléguées alors qu'elles devraient être dans une famille qui les choix alors on parle des primitifs qui est comme étant non évolués mais eux ils respectent leur vieillard les vieillards sont choyés comme l'a été ma grand-mère et puis du coup du coup tout ça veut dire quoi ? ben ça veut dire que je suis devenu le petit soldat de l'économie qui rentre qui va aider les multinationales à s'enrichir et qui va finalement s'éteindre après avoir enrichi les multinationales voilà alors vous n'êtes pas obligés d'accepter ce que je dis c'est pas moi je le dis vous m'avez demandé de parler je parle c'est tout mais je dis pas je dis pas à vous de dire voilà le bien voilà le mal je ne vous dis rien de tout ça par contre j'approuverai la petite histoire du pêcheur un pêcheur il vient de finir son boulot et il a sa barque et puis un monsieur sérieux passe il dit monsieur la barque là-bas elle est à vous oui ah mais elle est petite et après vous pourriez en avoir une plus grande et après et ben vous allez pêcher beaucoup plus de poissons et vous allez vous racheter un petit bateau et après après vous allez acheter encore un bateau plus grand vous allez embaucher des gens vous allez etc et après et ben après vous serez vous après vous vous reposerez et ben c'est ce que je suis en train de faire c'est des petites histoires drôles à méditer pour nous nos sociétés travaillent trop quand on voit que nous produisons 30 à 40% de déchets des choses à jeter que nous fabriquons du déchet en grande quantité à tel point que ça ça devient presque une prouesse pour traiter de tous ces déchets et bien c'est absurde alors on a des machines pour aller plus vite mais vers quoi ? alors on va plus vite d'accord c'est comme quand je récemment je prends le train de Paris à Montélimar c'est notre gare de 6 nations c'est Montélimar quand je vais à Paris parce que nous en Ardèche on n'a pas de train et je donc je rentre dans le train silence absolu personne ne se parlait vous savez pourquoi les gens ne se parlaient pas ? parce qu'ils étaient tous équipés d'instruments de communication oui il n'y a qu'à regarder chacun de nous peut voir ça peut voir que ces instruments de communication c'est ce qui c'est ce qui empêche la communication c'est absurde on est dans un tourne un truc où on a l'impression qu'on n'a plus on ne raisonne plus vous voyez cerise sur le gâteau je me trouve il y avait trois sièges je crois dans le train donc silencieux personne ne se parle tout le monde très sérieux et les gens méditant en agitant la tête voilà c'était ça et puis les autres cherchent des poux et les troisièmes font des voilà c'était ça la communication voilà en plus j'avais envie de quand même de revendiquer parce que je me suis trouvé au milieu de deux mastodontes c'est à dire Pierre Rabhi disparaissait entre les deux mastodontes et vous savez à quoi je pensais je me suis dit quand même il faudrait que le billet de train soit au poids et non pas à la personne parce que moi je me trouvais complètement injuste de payer comme les autres voilà on devrait passer sur la bascule c'est tant le kilo et voilà moi ça m'arrangerait mieux et j'ai il faudrait monter un mouvement vous savez des maigres des minces qui se révoltent contre les autres parce que c'est injuste et voilà on est dans quelle que soit la manière dont on prend l'organisation de la société d'aujourd'hui quelle que soit la manière dont on la prend ce qui rebondit est qu'en ce moment soyons efficaces produisons du produit national brut et etc etc et en plus on arrive dans une impasse dans laquelle où finalement dans les sociétés où on exclut les gens il y a des dispositifs palliatifs contre le chômage contre etc mais est-ce qu'on peut imaginer que ça peut durer des siècles c'est pas vrai alors en attendant le politique dit mais on va arranger tout ça mais ce n'est pas vrai on ne peut pas l'arranger parce que la logique elle-même ne peut pas permettre d'arranger les choses sauf à intégrer la performance de la simplicité c'est-à-dire être performant à l'envers non pas performant avec plus, plus, plus et rentrer dans la complexité mais rentrer dans la simplicité et il y a une petite anecdote comme ça qui est vraie dans une des hauts fourneaux je ne sais pas lesquels on faisait fondre des minerais des métaux et alors il y avait des goulottes et il y avait des wagonnets qui passaient au-dessus et ces wagonnets quand ils passaient au-dessus du foyer du brasier qui est intense s'ouvraient laissaient tomber les minerais et et continuaient seulement à chaque fois ils prenaient un choc thermique et le choc thermique déformait légèrement les wagonnets ils se refermaient de moins en moins bien ils s'ouvraient comme ça au début c'est bien mais après avec choc sur choc ils se déformaient et il fallait les changer et ça coûte très cher donc on réunit des ingénieurs qui sont susceptibles eux de trouver la solution alors on dit peut-être qu'il faut la qualité du métal mais ça coûte trop cher si on met du métal qui ne résiste au choc thermique ça va coûter très cher etc. c'était le casse-tête puis il y a quelqu'un d'intelligent qui dit pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux ouvriers eux-mêmes comment ils conçoivent la chose les ouvriers sont convoqués en disant écoutez alors ces pauvres ouvriers ils n'osent à peine devant ces sommités ils n'osent à peine ouvrir la bouche vous vous rendez compte tout ce que je vais dire ça va être de la connerie ça c'est sommité donc ils ne disent rien puis il y en a un qui ose lever la main tout doucement il dit il dit combien coûte un sac de jute c'est une broutille quelques centimes pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le minerai dans ces sacs de jute quand il passe sur le brasier le fond brûle le minerai tombe et on aura dépensé seulement un sac de jute c'était la solution aujourd'hui le grand problème c'est qu'on considère qu'il y a des spécialistes qui eux sont capables de donner les bonnes réponses voilà c'est vrai il y a des spécialistes éminents qui donnent de très bonnes réponses et c'est comme ça qu'on a construit d'ailleurs nos carnets d'alerte on est allé chercher des spécialistes problème de la faim qu'est-ce que vous en pensez problème des semences qu'est-ce que vous en pensez la finance etc il y a des spécialistes éminents qui savent donner de très bonnes réponses mais il faut aussi considérer que le savoir ou les intuitions ou les connaissances ou les idées peuvent être dans un cercle plus large que celui simplement des spécialistes alors ça nous amène bien sûr à l'économie où l'économie finalement moi j'ai appelé ça l'économie ou science de la prédation légalisée comme je disais tout à l'heure où finalement qu'est-ce qu'on appelle on entend par économie c'est seulement ce qui a une parité financière une chose qui n'a pas de parité financière ne figure pas dans l'économie puisque c'est l'argent qui détermine l'économie alors quid de tous les gestes que nous faisons gratuitement ou alors on est dans une société de l'économie stricte et on dit on fabrique quand on fait un enfant on fabrique on met au monde un producteur consommateur qui fait tourner la machine auquel cas cet enfant appartient en quelque sorte à la logique il appartient à la logique elle-même ou alors on fait un enfant pour la vie si on fait un enfant pour la logique et bien il faut une mère de famille qui peut parfaitement envoyer sa facture à l'état et lui dire moi je vous ai fait un petit producteur consommateur ça m'a quand même j'ai veillé sur lui je l'ai allaité je l'ai soigné etc. vous me devez tant voilà ça doit être logique comme ça et bien non c'est à dire que les actes que nous faisons non rémunérés ne sont pas introduits et inclus dans l'économie je pense que si on ne faisait pas les actes non rémunérés les actes rémunérés n'auraient pas lieu est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? voilà donc ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui à repenser même l'économie en tant que telle et c'est pour l'économie qu'on détruit la vie c'est pour l'économie qu'on détruit la vie alors l'économie qui devrait permettre de vivre et rentre dans le jeu de la prédation et de la destruction c'est pour l'économie qu'on détruit les forêts pour l'économie chaque fois qu'il y a en quelque sorte quête financière ça s'est introduit dans l'économie mais chaque fois qu'il n'y a pas quête financière ça n'est pas intégré dans l'économie alors que c'est de l'économie et c'est pour ça qu'il faut revenir maintenant compte tenu du contexte qui va être très difficile chômage etc il ne faut pas nous faire croire qu'on va résoudre ces problèmes là ça n'est pas vrai on ne peut pas résoudre ça on ne peut pas à la fois être dans un principe de mondialisation c'est à dire qu'on met les êtres humains en concurrence les uns contre les autres et que le meilleur gagne ou que le plus pervers gagne et prétendre que l'avenir peut se construire là dessus c'est pour ça que nous préconisons l'autonomie dans le sens où il faudrait moi quand je dis que cultiver son jardin est un acte politique moi c'est ça un acte c'est pas cultiver seulement un jardin c'est à dire rentrer dans une résistance qui va mener petit à petit les communautés à l'autonomie et plus on construit d'autonomie plus on est libéré d'un système qui en fait aliène aliène tout le monde soit nous continuons dans cette aliénation où la politique vient au secours comme elle peut mais enfin elle ne viendra pas au secours longtemps soit on part sur le principe mais pourquoi diable il y a de la terre il y a de l'eau il y a des on a de l'énergie humaine cette énergie humaine elle est réelle elle est vraiment réelle mon énergie elle est réelle pourquoi ne pas redéfinir en quelque sorte l'organisation du monde sur l'intégration de l'énergie humaine en tant que réelle énergie et ensuite qui permettrait ce qu'on entend l'autonomie c'est à dire que chaque communauté suffit à elle même pour ce qui concerne les biens indispensables la nourriture ne devrait pas voyager la nourriture devrait être quelque chose que chaque communauté maîtrise là où elle est on ne doit pas jouer avec ça on peut éventuellement se passer d'autres choses mais la nourriture devrait être absolument maîtrisée à tel point que les pays qui n'ont pas maîtrisé leur nourriture y compris mon pays d'origine l'Algérie qui importe plus de 95% de leur nourriture mais ça va être dramatique absolument dramatique et donc la question alimentaire aujourd'hui rentre comme une des grandes problématiques à laquelle il faut maintenant réfléchir très sérieusement et quand on voit qu'il y a de la terre il y a de l'eau etc. et qu'on pourrait se mettre en plus pour moi j'ai dit je renonce à tout sauf à mon jardin et pourquoi je ne veux pas renoncer à mon jardin parce que ça me remet dans la cadence de la vie elle même c'est pas seulement cultiver des légumes c'est aussi retourner à une cadence de la vie c'est aussi le miracle de la vie moi je suis tout le temps émerveillé de voir que je mets une petite graine de rien du tout dans la terre et que ça vous donne un plan de tomate avec des milieux c'est ahurissant la beauté de tout ça et bien on y renonce et maintenant on a de la nourriture frelatée qui vient de tous les côtés et qui quand on se met à table il vaut mieux se souhaiter bonne chance que bon appétit et donc du coup on porte atteinte avec la nourriture qui devrait nous nourrir elle nous tue on porte atteinte à notre propre corps par une nourriture frelatée parce que une nourriture qui pousse sur des sols morts et bien ces sols morts dans lesquels on n'a mis que des engrais chimiques c'est le fameux NPK etc qui est traité pour être soluble et quand il y a une plante dans le sol cette plante elle est obligée d'absorber malgré elle des substances chimiques au détriment de tout le spectre des sels minéraux oligo-éléments et le sol est un organisme vivant en part entière c'est un organisme vraiment vivant par le fait que c'est un univers à lui tout seul où oeuvrent toutes sortes de bactéries vers de terre insectes etc et tout ça ça travaille pour que le sol soit vivant et quand vous ancrez vous mettez une plante dans ce sol ou que vous semez une graine elle est vivante aujourd'hui on fait de la on fait de la nourriture morte qui n'a que de l'apparence qui n'a plus la substance nécessaire à notre propre organisme puisque notre organisme est quand même équilibré par un nombre important de sels minéraux et de l'énergie parce que c'est ce que les Steiner avaient évoqué depuis longtemps c'est que la terre et le cosmos sont en dialogue en corrélation une plante qui n'a pas été cultivée selon les normes de la vie elle-même perd toute faculté d'être en corrélation avec les énergies subtiles ces énergies subtiles personne ne peut les nier maintenant il y a des ondes il y a toutes sortes de choses qui circulent qui ne sont pas forcément visibles et heureusement aujourd'hui on est en train de rentrer dans l'ère du quantique du quantique c'est à dire de la révélation d'éléments et d'énergie qui n'étaient absolument pas révélés à l'humanité sauf autrement parce que les chinois tout ça ils savaient qu'il y avait des énergies ils savaient des points d'acupuncture etc tout ça ils savaient parfaitement qu'il y avait des méridiens etc mais le cerveau moderne a perdu tout ça parce qu'il est passé par la rationalité et dire que il y a des éléments subtils il n'arrive pas à le croire d'où la révélation aussi de l'homéopathie comment se fait-il que vous prenez l'homéopathie vous soignez avec et je peux attester que ça m'a guéri et bien vous prenez de l'homéopathie c'est des dilutions vous prenez une substance vous la diluez vous la diluez et plus vous la diluez plus vous augmentez sa force c'est ça qui est curieux on va à l'envers de la logique et même les hautes dilutions il faut vraiment des gens extrêmement des médecins extrêmement compétents pour prescrire des hautes dilutions parce qu'on atteint le niveau de subtilité tel que ça peut déranger complètement notre organisation énergétique donc vous voyez il y a des choses extraordinaires qui se révèlent aujourd'hui mais en même temps que nous sommes encore dans cette pesanteur de la mécanique des choses lourdes donc il y a maintenant à rentrer dans ce monde et bien la terre la terre reçoit ces énergies et quand vous mangez un légume un fruit qui a poussé sur une terre vibrante qui n'a pas perdu ses effets vibratoires avec les énergies cosmiques vous mettez de la vie en vous même autrement vous mettez de la mort voilà c'est pas trop compliqué moi j'ai encore beaucoup à apprendre à ces questions je ne suis pas un grand expert mais en tout cas il y a des éléments que je comprends très très bien pour avoir aussi expérimenté c'est à dire pour avoir fait des essais de différentes manières c'est plus par la voie expérimentale et vérification que je sais c'est certaines choses que d'être d'être en quelque sorte un expert une sommité dans quoi que ce soit et pour moi c'est évident que que l'effet vibratoire que ça soit ça soit comme ça et c'est ces effets vibratoires qui produisent ou de l'amour ou de la haine parce que c'est pas on est dans quelque chose de très subliminal qui fait que qui fait que malgré nous quelquefois il y a des mais il y a un effet vibratoire que je ne saurais pas expliquer mais qui détermine la haine ou l'amour qui détermine beaucoup de choses voilà j'ai une question on tente fait de faire le lien et c'est une question qui m'embête de te poser mais bon j'aimerais vraiment avoir ton élément en réponse je prends plusieurs éléments je reviens un peu en arrière tu as dit il y a il y a il y a des peuples quand je t'ai posé la question pour toi c'est pas réussi tu as dit tu m'as dit tu nous as dit il y a des peuples qui savent répondre par eux-mêmes à leurs besoins de survie j'ai envie de dire oui et aussi parce qu'ils ont les moyens de leurs besoins de survie à savoir la terre parce que après tu nous as expliqué l'histoire de ces peuples et tu as parlé de l'endettement tu as parlé du coup de l'exode et de la ville qui grossit la ville donc prend le pas sur la nature plusieurs fois tu as dit et répété je dois reprendre ton terme exact l'économie c'est la science de la prédation et ça me fait penser à Proudhon la propriété c'est du vol que l'économie quelque part s'approprie c'est ce que tu nous as dit en introduction tout ça fait qu'on arrive en effet à un point aujourd'hui où on a une population très urbaine et qui ne le souhaite pas nécessairement et tu as aussi dit moi tout ce que vous voulez mais lisent moi mon jardin parce que c'est ma connexion or il y a toute une génération voire un ensemble des générations finalement il y a peut-être une génération qui est en train de vouloir revenir à la nature qui n'a pas accès à ce jardin politiquement on en vient donc à un conflit à une dualité nous on n'a pas envie de la créer on se retrouve dans cet énorme de dualisme qui fait qu'à un moment on a des projets politiques comme des grands travaux d'aménagement pour créer de l'emploi soit disant par rapport au chômage que tu as très bien énoncé et critiqué et j'entends évidemment par exemple les zones d'aménagement je pense que tu dois venir avec la question des âmes et à l'opposé parce que malheureusement ce monde est dans la dualité on a des gens qui veulent préserver des espaces de vie ou s'appétit du style imparfait sont-ils dans l'expérimentation et de la sagesse et de l'agriculture et du vivre ensemble et on est face à des gens qui s'affrontent avec une violence qui va jusqu'à la mort de Rémi Fraisse et un hommage aussi en posant cette question la question terrible qui me tarogue parce que tu as un activiste face à toi qui a pu avoir du moment s'il voulait en se posant beaucoup de questions et qui a refusé la violence jusqu'au moment où la violence détruise la nature et qui au moment aujourd'hui est père de famille donc recevoir des coups ça s'accepte mais maintenant que mon enfant est plus grand et ados j'aurais peut-être du mal à encaisser le même coup si un projet comme Vinci et un aéroport comme on a vu comme espace ça n'a rien enfin ça crée de l'emploi à terme venait en Ardèche et que les jeunes se rapprochaient de toi et te disaient doit-on organiser une salve et non pas aller taper les policiers sur leur commissariat ce sont des hommes et quand il y a quand les gens vont agresser nos enfants et qu'ils viennent à temps qui puissent être là mais quand par contre ils sont pour couvrir des travaux qui ne sont en plus pas les bons et qu'ils sont là pour faire qu'on évacue cette zone et qu'on n'est pas donc quel serait tes mots aujourd'hui c'est bien c'est très très bien la question est pertinente c'est une question d'organisation politique il y a des jeunes qui veulent moi je rencontre beaucoup de jeunes ils ont la volonté ils ont ils veulent et on sent bon il y a eu l'épisode 68 j'ai connu ça l'épisode 68 nous on était retourné à la terre en 61 et quand est arrivé 68 on a dit enfin mais moi j'étais émoustillé j'étais à la radio enfin les jeunes ont compris la société de consommation on n'en veut plus etc grande révolution et arrive la déception ils se réfèrent à tel philosophe tel machin telle idéologie j'ai dit c'est foutu il ne s'agit pas de se référer à des idéologies il s'agit de simplement parce que les jeunes disaient ras le bol de la société de consommation ils étaient écœurés par l'abondance la surabondance qui les qui en fait les neutralisait et les rendait tristes le temps a passé c'était les 30 glorieuses société fonctionnait aujourd'hui c'est impossible que des jeunes viennent se rouspéter contre la société de consommation puisqu'on est de plus en plus dans le manque c'est pas c'est pas le trop c'est le manque donc ce manque soit on dit alors c'est une opportunité extraordinaire parce que ça laisse cette précarité qui s'installe laisse un espace de créativité extraordinaire et il y a beaucoup beaucoup de jeunes que je rencontre qui disent d'accord avec mon diplôme je pourrais avoir tel travail mais je préfère finalement renoncer parce que j'ai envie de vivre autrement donc cela existe si vous voulez ce qui manque c'est des états qui comprennent la situation sociale et qui pourraient dire pourquoi ne pas aller dans la réflexion concernant l'équilibre rural urbain il est temps d'équilibrer le rural et l'urbain alors il y a des espaces qui se libèrent dans le monde rural par exode c'est à dire par une sorte de dépôt de bilan moi j'ai là où nous logeons il y avait trois quatre paysans authentiques qui parlaient patois etc. qui avaient leurs troupeaux qui activaient il n'y a plus personne donc les terres sont en friche parallèlement il y a des jeunes qui voudraient bien s'installer et bien là il y a une opportunité à saisir c'est comment faire favoriser en quelque sorte les bonnes volontés de jeunes qui veulent s'installer moyennant évidemment du sérieux exigeant dans la formation etc. pourquoi ne pas planifier pour rendre accessible c'est pas oyez monsieur dame venez prendre c'est pas ça on passe par une formation spécifique et ensuite on vous confie de la terre et il pourrait y avoir une politique nationale dans ce sens là je crois que ça serait vraiment salutaire deuxièmement pas plus loin qu'hier je discutais avec un maire je ne vais pas vous dire lequel un maire quand même d'une ville importante qui est venu me voir et puis en discutant je lui dis mais pourquoi pourquoi les municipalités ne créent pas des chantiers de création de villages mais avec une performance la simplicité c'est à dire où des jeunes seraient invités à construire eux-mêmes leur habitat et pendant ce temps là c'était un apprentissage extraordinaire parce qu'ils auraient de très bons plombiers de plus bons électriciens de plus bons carreleurs de plus bons chantiers école c'est à dire chantier école dans le sens d'une créativité et ils seraient intéressés non pas à faire simplement un prototype et rentrer chez eux mais ils créeraient leur propre habitat en même temps qu'ils apprennent mais dans la performance de la simplicité parce que je crois qu'aujourd'hui avec la avec toujours plus toujours plus perfectionné toujours plus ceci c'est pas la bonne voie la vraie performance aujourd'hui c'est de revenir à quelque chose qui est simplifié qui néanmoins répond entièrement à nos besoins mais pas dans la complexité parce que la complexité est chère elle est très très chère voilà alors c'est peut-être une utopie stupide tu n'en sais rien en tout cas j'avais proposé il y a quelques années ce qu'on appelle les oasis en tout lieu pourquoi j'avais proposé les oasis en tout lieu parce qu'en disant il va y avoir une désertification sociale et pourquoi ne pas créer des lieux qui seraient des lieux où les gens pourraient se rassembler comme dans un lieu refuge en quelque sorte dans la désertification mais pas simplement dans l'idée de refuge mais dans l'idée d'une sorte de créativité j'ai eu quand même la joie de voir ma fille créer le Hameau des Buys certains connaissent le Hameau des Buys et bien c'est c'est un village qui a été entièrement créé par les gens qui devaient y habiter et ça fonctionne très bien il y a une école il y a un collège etc la seule difficulté c'est que ça nécessite un certain niveau financier qui n'est pas accessible à tout le monde et je pense qu'il faudrait maintenant essayer de voir est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un niveau accessible au plus grand nombre et dans une créativité collective où l'on fait soi-même son habitat avec des spécialistes qui seraient les moniteurs qui apprendraient aux gens mais je construis ma maison avec le savoir et l'assistance du professionnel moi je crois que ça serait bien je crois que ça serait très bien et ça permettrait finalement en définissant les espaces de construction les espaces nourriciers il faut intégrer dans le village l'espace nourricier et l'espace des services je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment tenter en tout cas ce que nous nous voulons faire maintenant puisque vous savez que nous avons vous savez ou vous ne savez pas que nous avons un fond de dotation lequel fond de dotation qui est une sorte de comment on appelle ça de fondation qui collecte les moyens et nous avons bien l'intention de créer certains prototypes expérimentaux d'écologie intégrale c'est à dire intégrale tout le village serait en quelque sorte et les gens écologie intégrale partant de l'école l'initiation des enfants la lutte contre l'érosion le reboisement l'agriculture écologique l'élevage raisonné l'artisanat etc et rassembler le tout parce que je crois que demain on sera obligé demain on sera obligé parce que le jour quand on arrivera au moment où les institutions diront on ne peut plus payer personne qu'est-ce qu'on fait ? on voit déjà les prémices dans des pays comme la Grèce l'Espagne etc il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui rentrent dans une forme de précarité mais on a l'impression qu'il n'y a rien de prévu pour que cette précarité ne devienne pas un désastre voilà et je pense qu'il faut prendre le devant là-dessus nous avons encore de l'énergie humaine nous avons du savoir humain alors ce qu'on entend nous par Oasis c'est que quand les gens se rassemblent ils mutualisent leur savoir et leur savoir-faire quelqu'un sait faire quelque chose pour moi il le fait pour moi je sais faire quelque chose pour lui qui ne sait pas faire je le fais et donc cette mutualisation des savoirs et des savoir-faire constitue une richesse collective qui ne sera plus traitée en termes prestations payées mais en termes de réciprocité dynamique ça vous paraît clair ou délirant voilà je crois vraiment qu'on est riche mais il faut que cette richesse de savoir de savoir-faire comme on ne peut pas la négocier en termes je donne ma compétence contre un salaire il faut l'utiliser ma compétence sert à faire évoluer collectivement la société dans un système de réciprocité et de solidarité voilà moi je crois que l'avenir c'est ça ça serait dommage que les connaissances acquises sous prétexte qu'il y a du chômage ça tombe à l'eau et que ça soit perdu donc c'est le moment de les récupérer et en même temps sur une exigence de comment répondre par nous-mêmes à notre alimentation qui est l'élément premier et l'alimentation ça ne doit pas voyager ou alors ça il y a une caricature là-dessus sur l'alimentation un camion de tomates qui quitte l'Espagne pour livrer la Hollande un autre camion de tomates quitte la Hollande pour livrer l'Espagne on se demande pourquoi il se percute dans la vallée du Rhône et vous aviez les tomates hollando-espagnoles mais là c'était l'absurde il ne se comprenait même pas d'ailleurs les tomates elles ne se comprenaient pas et ça c'est l'image de l'absurde où on va chercher des choses loin à coup de transport à coup de ceci à coup de cela alors qu'on pourrait les produire là où nous sommes c'est stupide et ça fragilise en quelque sorte la sécurité alimentaire parce que ce qu'on ne maîtrise pas directement c'est quelque chose qui rentre dans le champ aléatoire de grève de tout ce qu'on veut voilà donc nous avons c'est pas désespéré la société civile comporte aujourd'hui elle a potentiel de savoir de savoir-faire et d'expérience il y a beaucoup d'expérience notre ambition à nous c'est justement un forum civique de façon à ce que ce forum civique mette en évidence le fait que la société civile est fertile mais que cette fertilité il faut maintenant qu'elle devienne une puissance et une expression politique non politicienne c'est à dire qu'elle n'est pas alignée sur quoi que ce soit c'est de la politique de la vie et strictement de la politique de la vie et on se fera du bien entre nous reste évidemment l'aspect le plus difficile c'est l'aspect humain l'aspect humain est la problématique la plus difficile à résoudre on commence par je t'aimerais jusqu'à la fin de mes jours etc et puis ça finit par le diable t'emporte donc il faut arriver à il faut arriver à cet travail que nous avons à faire sur nous-mêmes pour être de braves gens de braves types voilà et ça c'est le travail que nous faisons sur nous-mêmes et et ce travail de transformation humaine est indispensable parce que je peux manger bio me recycler mon eau me chauffer à l'énergie solaire et et brimer tout ce qui m'entoure c'est pas parce que je mange bio que tout va bien il faut pas croire ça je peux être un sale type qui mange bio voilà c'est donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux illusions la société je crois je vais arrêter là la société ne peut changer que si les êtres humains changent et pour pour finir finalement donner mon ressenti le plus puissant il se trouve qu'à mon champ donc sur notre ferme on a au début on était installé puis nous n'avions pas beaucoup d'argent enfin c'était vraiment difficile mais pour nous chauffer l'hiver on avait dans la propriété qu'on a acheté sans eau très peu d'eau sans électricité sans téléphone la terre rocailleuse etc et quand je suis allé au crédit agricole pour emprunter ils m'ont dit vous êtes monsieur Rabhi vous êtes cinglé jamais vous ne vivrez sur ça mais on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider voilà c'est ce qu'on m'a dit seulement comment dire au préposé heureusement il y a un sénateur qui nous a pris sous son aile et qui nous a aidé quand même à obtenir le petit crédit il a dit aux gens du crédit agricole même s'ils se cassent la figure vous revendez tout et le crédit agricole ne va pas déposer son bilan parce que les rabis auront échoué ce qui était vrai donc on finit par nous prêter et puis en aparté une fois qu'on a eu notre crédit bien sûr en aparté on lui dit mais pourquoi vous cherchez la difficulté pourquoi vous installez là pour y être dans un lieu plus facile etc et la personne qui était là je lui ai dit regardez le paysage 17 clochers nous voyons 17 clochers on a le bois de poil olive qui est splendide nous avons on va se taire il y a du silence quand il y a du soleil nous l'avons par la suite j'allais dire je suis milliardaire et j'ai un appartement de 30 hectares parce que moi habiter c'est pas habiter la petite caisse dans laquelle je suis pour être abrité et malheureusement beaucoup se contentent de ça mais habiter c'est habiter aussi un univers habiter c'est pas seulement être dans sa petite niche tout ça si j'avais dit ça au cas de l'école ils n'auraient jamais rien compris alors on nous avait donné on nous a donc prêté ah quelle beauté et c'est ça qui nous a stimulé pour dire il faut surtout qu'on y arrive parce que abandonner ce lieu c'est impensable par un échec donc on a mis la force et on a réussi à s'installer une autre anecdote qui est un peu parente de celle là nous sommes installés il faut il faut donc se chauffer parce qu'on n'a pas on n'a pas les moyens on a du bois donc on coupe du bois et j'invite un de mes amis à m'aider à couper mon bois et je vais l'aider à couper le sien puisqu'on n'avait pas de tronçonneuse ni rien du tout tout ça alors je vais chez lui il vient chez moi et un soir enfin on travaille toute la journée vous voyez avec des des passes des haches tout des outils simplement des outils élémentaires qu'on utilise la journée s'achève coucher de soleil magnifique sur ce coucher de soleil magnifique de toutes les couleurs une splendeur se découpe un chêne chêne magnifique et ce chêne c'était l'hiver il était dénudé donc il faisait comme une dentelle sur le sur l'horizon comme une belle dentelle sur l'horizon et ça a ajouté à la beauté de tout ça et moi j'étais là à m'extasier devant cette beauté ce silence ce jour qui tombe qui etc et je suis émerveillé et je mon mon camarade se demande pourquoi je suis silencieux que je dis rien etc il s'approche de moi je le prends par la main et je lui dis regarde il me dit il y a au moins 10 stères je vais finir là dessus à méditer applaudissements Applaudissements. Applaudissements.